Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, ce ne sera pas des conseils business, des conseils affiliation, etc. Mais ça va être une vidéo sur mon parcours, je pense que tu as dû le voir dans le titre de la vidéo. Je vais t'expliquer comment était ma vie avant de créer mon business d'affiliation. Et maintenant que je vis à plein temps de mon business d'affiliation, qu'est-ce qui a changé dans ma vie par rapport à avant ? Donc voilà, si jamais tu débutes l'affiliation ou que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas ce qui peut t'attendre après dans le futur, d'ici quelques mois ou quelques années, et bien je vais essayer de te partager mon expérience pour que tu puisses peut-être t'identifier à moi. Peut-être que tu es dans la même situation à laquelle j'étais il y a un an. Et peut-être qu'avec cette vidéo, du coup, ça va te motiver à développer ton business d'affiliation, à travailler de plus en plus tous les mois, à mettre des actions en place pour au final avoir vraiment un vrai business d'affiliation solide et que tu puisses du coup en vivre et peut-être quitter le salariat si jamais tu es actuellement salarié. Mais juste avant de commencer la vidéo, si jamais tu es nouveau sur la chaîne, et bien je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je parle en général de conseils business, je donne des tutos, je partage des tips, je partage mon expérience, donc que ce soit sur le business en ligne, l'affiliation, la création de contenu, etc. Je partage tout ça sur la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, c'est là-bas où je suis le plus actif, c'est mon réseau principal et je poste une vidéo par jour. Je fais également aussi beaucoup d'interactions et beaucoup de partages en story. Et pour finir, tu retrouveras en description de la vidéo beaucoup de ressources gratuites qui pourront t'aider dans ton business et dans l'affiliation. Donc il y aura ma formation tellement gratuite que j'ai créée pour t'apprendre à monter ton business, mais il y aura également d'autres ressources gratuites pour t'aider à monter ton propre business d'affiliation. Donc si jamais ça t'intéresse, je te conseille d'y faire un tour, tu auras énormément de cadeaux. Donc pour t'expliquer les choses simplement et ne pas faire durer non plus la vidéo pendant une heure, je vais essayer de faire un résumé un peu de mon parcours en te partageant les grandes étapes. Donc il faut savoir qu'avant de découvrir l'affiliation ou même le business en ligne de manière générale, eh bien à la base, j'étais salarié en intérim dans une usine automobile. Donc je travaillais 45 heures par semaine, même des fois 50 heures par semaine, parce que je travaillais toute la semaine du lundi au vendredi de 4 heures du matin à midi et demi. Donc ça fait environ 8 heures et demi par jour. Et une semaine sur deux, je travaillais aussi également le samedi matin de 6 heures à midi. Donc ça rajoutait encore 6 heures en plus dans la semaine. Donc des fois, quand je faisais du lundi au samedi, ça arrivait que je fasse des semaines de 50 heures. Et après à côté aussi, il y avait la charge de travail, il y avait la fatigue, il y avait le stress, etc. Et c'était quelque chose qui ne me plaisait vraiment pas du tout d'être salarié comme ça pour travailler pour un patron, d'arriver toujours à la même horaire, avoir des horaires fixes, avoir une pause de telle heure à telle heure, repartir à telle heure, faire tous les jours la même chose, tous les jours se lever à la même heure, tous les jours partir au travail, tous les jours rentrer, etc. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je préfère plutôt être libre de mon temps, travailler quand je veux. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner un peu comment on pouvait gagner de l'argent sur Internet, comment on pouvait développer un business en ligne. Et je suis tombé sur le marketing d'affiliation qui pouvait être lancé en seulement quelques heures par jour. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Donc moi, ça me convenait parfaitement parce que le midi, je rentrais et il était déjà une heure. Après, il fallait le temps que je me fasse à manger, que je mange, que je me douche, etc. Donc on arrivait vite vers 14h, 14h15. Et ensuite, après, il y a ma copine qui finit le travail à 16h30 le soir. Donc moi, il fallait que je parte la chercher aux alentours de 4h15. Et au final, si tu regardes bien, j'avais que de 14h, 14h15 à 16h pour travailler sur mon business. Parce qu'après, une fois qu'elle était à la maison, ma copine, je ne travaillais plus sur mon business, je ne travaillais plus du tout. On restait ensemble, mais je ne travaillais plus du tout sur mon business. Et le week-end, pareil, je ne travaillais pas du tout sur mon business parce que j'étais tellement claqué de la semaine, de me lever tôt, des charges de travail, etc. et du rythme, qu'au final, le week-end, je me levais tout le temps le matin à midi. L'après-midi, des fois, je me reposais parce que j'étais vraiment claqué. Le soir, je ne pouvais même pas me coucher plus tard que 10h tellement j'étais fatigué. Donc le week-end, c'était uniquement repos. Je ne travaillais pas du tout sur mon business. Alors, je n'avais que 2h par jour du lundi au vendredi pour travailler sur mon business et le faire avancer. Donc ça a mis du temps. C'était assez dur. Ça a mis plusieurs mois avant d'avoir des premiers résultats, avant d'avoir des premières commissions, des premiers contacts, etc. Parce qu'en 2h par jour, forcément, il faut mettre les bonnes choses en place et bien s'organiser. Mais j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à créer mon business en ligne en parallèle de mon salariat. Et en fait, je n'avais qu'une seule idée en tête. C'était quitter le salariat, devenir mon propre patron, devenir libre. Parce que j'en avais marre de me lever tôt tous les matins, de faire toujours la même routine de trajet, de retour, etc. Toujours travailler aux mêmes heures fixes. Travailler pour un patron qui connaît à peine mon nom. Et surtout, faire quelque chose qui ne me plaît pas vraiment. Mais juste quelque chose qui peut payer le loyer, la nourriture, etc. Donc, je n'avais pas trop le choix de faire ce boulot. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qui me plaisait. Et en plus de ça, après, il y a la fatigue, le stress, etc. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire toute ma vie. Ça aurait été impossible. Et j'ai cherché le plus rapidement possible une solution pour devenir mon propre patron, créer mon propre business. Et travailler au rythme que je veux, quand je veux. Et en faisant vraiment ce qui me plaît. Donc, ça, c'était ma vie avant, quand j'étais encore salarié. Et quand je commençais à construire mon business. Mais là, maintenant, ça fait déjà depuis février que je ne suis plus salarié. Que je fais de l'affiliation et de la création de contenu à plein temps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. De créer du contenu, de créer des vidéos. Que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. J'aime bien faire ça. En plus de ça, des fois, j'ai l'occasion d'accompagner des personnes. De les former à travers mes formations gratuites ou même mes accompagnements. Donc, du coup, je les aide à mon tour à construire leur propre business pour se libérer du salariat. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de super parce que moi-même, je l'ai vécu. Et ceux qui veulent aussi le faire, mais ne savent pas vraiment comment faire. Et bien, je peux les aider à le faire parce que je suis passé par là. Ça a été mon parcours. Je sais comment faire. Je sais comment m'organiser. Et c'est beaucoup plus simple pour moi d'aider les personnes à faire la même chose que moi. Quand je l'ai déjà fait une première fois. Et aujourd'hui, ce qui a changé dans ma vie, c'est que je suis beaucoup plus libre. Je suis beaucoup plus heureux. Je suis beaucoup moins fatigué avec mon business. Parce que du coup, quand j'ai envie de travailler, je travaille. Si après, je vais faire une pause ou que je dis d'arrêter, j'arrête. Par exemple, imaginons qu'un matin, je sois hyper motivé. Mais que l'après-midi, j'ai des rendez-vous ou que j'ai autre chose à faire. Et bien, je travaille tout le matin à fond. Et après, l'après-midi, je ne travaille pas. Ce n'est pas grave. Mon business tourne en automatique parce que j'ai mis en place des automatisations qui le font tourner automatiquement. Et inversement, si un jour, je n'ai pas envie de travailler parce que je ne sais pas, je suis fatigué, je suis malade. Ou je dois aller voir ma famille ou j'ai un rendez-vous, etc. Et bien, même si je ne travaille pas pendant une journée, mon business continue de tourner, j'ai des contacts qui continuent à tourner, j'ai de l'argent qui continue à tomber. Et ça, il n'y a qu'avec le business en ligne que tu peux le faire. Parce que quand tu es salarié, si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Alors que là, avec le business, même si je ne travaille pas pendant plusieurs jours, des fois, même le week-end, je gagne des commissions. Des fois, la nuit, je gagne des commissions d'affiliation. Le matin, je me réveille, je vois que je gagne une nouvelle commission. Là, il y a encore 10 minutes, je préparais ce tournage, je préparais la caméra, le micro, etc. Et j'ai reçu automatiquement une commission d'affiliation. Alors qu'au final, j'étais juste en train de préparer le matériel pour tourner la vidéo. Donc ça, vraiment d'avoir une liberté temporelle et de travailler quand on veut, c'est un très gros avantage. Tu peux gagner de l'argent quand tu ne travailles pas. Il suffit de mettre les bonnes choses en place et d'automatiser ton business comme il faut. Je peux aussi travailler où je veux, que je sois chez moi, chez mes parents, en vacances, dans une voiture, peu importe. À partir du moment où j'ai mon ordi et mon téléphone, je peux travailler parce qu'il me faut juste une connexion internet. Et mon téléphone me permet d'avoir une connexion internet en partage de connexion. Donc à partir du moment où j'ai mon ordi et une connexion, je peux travailler peu importe où je suis dans le monde. Donc vraiment, avoir un business en ligne, c'est vraiment un très très gros avantage pour la liberté temporelle, la liberté géographique et aussi la liberté financière. Je ne vais pas te partager mes résultats dans cette vidéo parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais si jamais tu veux en connaître plus sur mes résultats, sur mes revenus, etc. N'hésite pas à le laisser en commentaire et je ferai peut-être une vidéo dans le futur à ce sujet. Pour l'instant, ici dans cette vidéo, je veux juste partager la vie que j'avais avant et la vie que j'ai maintenant une fois que j'ai développé mon business. Pendant plus d'un an, donc ça a mis du temps, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais si tu es motivé, que tu travailles dur, que tu mets les bonnes choses en place, d'ici quelques mois ou peut-être un an, tu seras capable de quitter ton salariat. Si jamais c'est quelque chose qui ne te plaît pas et de vivre à plein temps de ton business. Donc n'oublie pas, si tu veux faire pareil, que toi aussi tu veux monter ton propre business en ligne, que tu ne sais pas vraiment comment faire, tu as plein de ressources gratuites dans la description. Je t'invite à jeter un oeil pour voir si ces ressources peuvent te correspondre. Si tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a motivé à monter ton propre business d'affiliation, n'oublie pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le business en ligne. N'oublie pas aussi que tu peux me suivre sur Instagram pour des conseils business quotidiens. Et si tu as des questions, bien évidemment, laisse-les en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501